Le secrétaire est parti. Oui, ce poltron s'est déjà enfui. L'URSS est proche de la chute, camarade. C'est pourquoi il faut faire vite. Général, s'il vous plaît. Pas ici. Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de plan de secours ? Pas du tout. Mais il y a douze mois, on m'a confié la gestion d'un grand projet top secret. Quoi qu'il en soit, il est trop tard. Sauf votre respect, général, vous avez tort. Après vous. Qu'envoyez-vous ? Le temps est de notre côté. Non, 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 impossible. Le dispositif n'est pas prêt. Nous ne savons même pas s'il fonctionne. Vous parlez de quoi ? Ma... Ma machine poprenne. Veuillez me préparer ses coordonnées. Non. Je vous en prie. S'il vous plaît. Maintenant. Monsieur. Non. 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 Non, je vous en prie. Non. Non. Pitié, non. Allez. Très bien. C'est une blague ou quoi ? Venez avec moi, général. Un nouvel ordre mondial nous attend. Un nouvel ordre mondial nous attend. Non, non, n'y touchez pas. Il faut éviter à tout prix de perturber le continuum espace-temps. Mais où sommes-nous ? À Bruxelles, en 1927. En 1927. À la conférence scientifique de Solvay. En conclusion, mes amis... C'est qui ? Einstein ? Oui, docteur. Je vous présente l'homme responsable de la supériorité technologique de notre ennemi. L'homme qui les a rendus... Invincibles. Et que comptez-vous faire ? Messieurs ? Docteur ? Je ne comprends toujours pas. Nous avons altéré le passé, donc changé le présent. Ah, bienvenue, monsieur. J'ai les rapports sur le front que vous m'avez demandé. Merci. Dites-moi ce qui se passe. Oh, je suis désolée, général. Je m'adressais au secrétaire Chardenko. Les alliés ont pris la fuite. Nous serons bientôt maîtres de l'Europe de l'Ouest. Vous entendez, général ? Nos ennemis ne sont plus une menace. Attendez, monsieur. Je viens de recevoir une transmission d'urgence de notre base du Nord. Ils attaquent ! Ils sont trop nombreux ! Il faut les battre ! Mais qui attaque ? La machine de guerre de l'Empire s'est mise en marche. Il est inutile de résister à l'inéluctable. Tous ceux qui oseront s'opposer à notre destinée divine seront balayés par la marche de l'Histoire. Alors, prosternez-vous devant nous, ou bien renoncer à la vie. Monsieur, il semblerait que l'Empire prépare une action d'envergure. Mais quel Empire ? L'Empire du Soleil Levant, évidemment. Ça veut dire que maintenant, nous avons deux ennemis ? Il faut utiliser notre force nucléaire. Qu'on les détruise tous ! Comment, mon général ? Nos bombes atomiques ? Nos armes nucléaires ? Vous ne comprenez donc rien ? Sans Einstein, le nucléaire ne peut pas exister puisque nous avons modifié l'espace-temps ! Oh, quel monde cauchemardesque avons-nous donc créé ? Tr bok, HIPP, Marina ! Il faut essayer d'écouter de lazielance, Oh, quel monde cauchemar minimum rire ! Il faut être !" Lewis... Celui... Celui.... C'est là le terminé ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !